Générique 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 La monsieur, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. La mise en charge de la solidarité nationale était face à la presse ce 23 août à Ouagadougou pour faire le point de l'opération de retrait des enfants et des femmes en situation de rue selon Marie-Hélène Laurence Marshall-Hilboudo. L'opération a débuté depuis le 10 août dernier et connaît des résultats satisfaisants. Près de 1000 enfants et femmes sont enregistrés et accueillis sur quatre sites. La réussite de ce projet nécessite des moyens et ce département militaire lance une campagne de mobilisation de fonds. L'ambassadeur du Mali au Burkina salue la réélection d'Ibrahim Boubaka Keïda. Une victoire remportée avec un score de 67,16% contre 32,8% pour Soumaïla Sissé. Dans une déclaration faite ce 23 août à Ouagadougou, Amadou Soulalé a rassuré ses compatriotes que le dépouillement s'est fait de manière transparente et démocratique. Pour le diplomate malien, le peuple a fait son choix et ses choix doivent être respectés. L'Association des raffineurs et distributeurs africains se concette depuis hier à Ouagadougou sur la commercialisation du gaz butane. Les acteurs venus de plusieurs pays du continent ont pour ambition de se pencher sur le conditionnement, les coûts et la logistique du gaz butane. Objectif, partager les expériences en matière d'utilisation et de manipulation de ces gages de plus en plus consommés sur le continent. La SNC-Tech et les autres usineries basées à Bobodiou l'assaut sont menacées des fermetures. Depuis le mois de janvier, elles ne parviennent plus à écouler les produits sur le marché à cause essentiellement de la concurrence déloyale. Les promoteurs attendent toujours un geste de la part du gouvernement qui leur avait fait des promesses de solution en vue de sauver ces usines qui constituent le fleuron de l'économie nationale. Au Zimbabwe, le bras de fer s'est poursuivi entre le président Zimbabwe et son rival lors de la dernière présidentielle Emerson Nangagwa, a déposé devant le plus haut tribunal du pays des arguments opposés à la contestation judiciaire de sa victoire par le leader de l'opposition Nelson Chamisa, selon une annonce faite hier mercredi par un de ses avocats, Chamisa de l'alliance MDC, a déclaré que le vote du 30 juillet avait été entaché de fraude. Le chef du groupe État islamique Abouakal al-Baghdadi appelle ses partisans à poursuivre le djihad dans un arrissement sonor qui lui est attribué. Il bénit les terroristes qui ont notamment frappé le Canada et l'Europe et appelle à poursuivre les attaques contre l'Occident. Selon le responsable irakien, Abouakal al-Baghdadi est donné pour mort à plusieurs reprises et serait encore en vie et se trouverait en territoire syrien. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi par une excellente soirée en compagnie du programme de la RTB. Merci d'avoir regardé cette vidéo !